Bon allez, ça y est, j'ai remonté les deux bougies, je les ai montées avec rescuivrer, celle-ci je ne l'ai pas encore desserrée, j'ai essayé un petit peu avec la clé à fourche, c'est vraiment bien bloqué. Ce que je vais faire, je vais m'occuper d'abord du carter, remplacer le carter, comme ça je vais dégraffer la commande de gaz, je verrai si je peux extraire la pompe à injection facilement, de façon à avoir de la place. Et dans ce cas-là, si j'ai de la place, j'ai mis pas mal de blois 40, j'ai les traiter, je vais le faire encore un petit coup là, voilà, pour être sûr que ça se dégrippe bien facilement. Je remplacerai ces deux bougies là par deux bougies neuves, j'aurais été commandé qu'une parce que c'était celle-là avec le petit bout là qui manquait. Mais si celle-ci, il faut la déposer sur le bateau, elle risque de casser. Donc autant qu'elle casse ici que je la répare ici. J'aimerais bien que ça casse pas parce qu'il faut quand même une bonne demi-journée de travail. Donc là, je vais faire un demi-tour du moteur pour remplacer toutes les vis du carter, j'ai des vis neuves, les serrer au couple. Et après, je m'attaque au carter de distribution, j'ai déjà des serrer la poulie qui est là. Remplacement du carter ou pas ? Non, dépose du carter, dépose de la pompe. Alors, je tente la bougie de préchauffage et puis voilà, ça devrait y aller. C'est quand même mieux une jauge avec une commande complète là. Ça, c'était cassé. Je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Il faut que je décape aussi la pompe. Je vais peut-être faire ça maintenant. Alors, j'y mets du BD40. Je l'ai vibré un peu. J'ai tapé un peu avec le marteau, le tour en vis comme ça. C'est pas confluent, je peux pas accéder facilement. Donc, comme il faut que je change le carter, je vais m'occuper du carter maintenant. Je vais démonter la pompe injection. J'y verrai plus clair pour pouvoir mieux vibrer la vis qui se trouve là, pour pouvoir au moins la débloquer, la remonter à la graisse cuivrée. Comme ça, quand je recevrai les bougies de préchauffage, je pourrai la changer facilement. D'ailleurs, quand elle sera dévissée, à mon avis, ça, ça doit gêner. Ça doit pas passer. Eh oui. Donc, ce que je ferai quand ce sera déposé, je mettrai cette neuve-là à sa place, pour pouvoir ne pas avoir à réintervenir ici. Je fais faire un quart de tour pour mieux travailler, pour être plus... plus... à même, à accéder aux deux parties. Bon, ben, j'ai deux visées cassées. Une ici, et une ici. Les autres sont en train de venir. Je les ai toutes déposées. Il restait de là encore à retirer. Le carter à sortir, tout en défaisant au niveau de la pompe. Le carter est en train, et la rupture soit utilisée.